Bonjour, je m'appelle Etienne Lenay, j'ai 20 ans, je suis actuellement en fin de deuxième année à l'UIT d'Anne-Silvieux. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi MPH et particulièrement à l'UIT d'Anne-Silvieux ? Parce que moi je viens d'une section, d'une filière qui est scientifique et je voulais continuer à apprendre les sciences, tout ce qui touchait aux sciences et donc du coup j'ai choisi MPH pour ce côté connaissance du monde de la science et particulièrement Annecy parce qu'il est plutôt bien coté, j'avais envie de continuer mes études et que ça pourrait m'ouvrir des portes pour la suite éventuellement et qu'en plus de ça il y a le lac, le beau temps et puis les potes qui étaient dans le coin. Alors si je devais raconter une anecdote à l'UIT, ça serait l'intégration en première année. J'étais avec un groupe de première année et de deuxième année qui nous intégraient et donc ils n'arrêtaient pas de dire depuis le début STI à poil chez Pinky. Alors étant donné que moi j'étais en STL, STI, STL c'était à peu près la même chose et du coup on s'est retrouvés à rentrer chez Pinky, on était quatre et en rentrant chez Pinky on a tous chopé un bonnet qui traînait dans les rayons et on s'est dirigé vers les caisses et juste à gauche des caisses il y avait un petit renfoncement qui donnait directement dans la vitrine de Pinky et ils ne pouvaient pas du tout nous voir à l'intérieur. Alors du coup on est rentrés dans le petit renfoncement et puis on s'est tous mis à poil dans la vitrine de chez Pinky et de l'autre côté il y avait les autres qui étaient avec les appareils photos et il y a également quelques passants anglais qui étaient par là et qui ont profité du moment pour parfaire leurs photos de voyage en France. Donc voilà. Alors un des meilleurs souvenirs à l'UT, c'était un projet de communication, on avait un prof qui était particulièrement excellent et on avait des bons projets avec lui et tout ça et un jour il nous a dit vous présenterez ce que vous voulez devant toute la classe, devant l'amphi et donc du coup c'est un sketch, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Et donc moi j'ai décidé de faire un sketch de Charlie Chaplin et je me souviens du moment où j'ai terminé mon sketch devant toute la classe et il n'y avait plus un bruit, plus personne ne parlait et il y avait une boule dans le ventre et je me souviens que c'était vraiment un moment assez puissant parce que tout le monde était captivé et personne ne parlait, c'était assez puissant. Alors j'étais dans 40 ans, j'imagine, enfin du moins j'espère qu'il sera toujours le même, je pense qu'il y aura 14 bâtiments en plus, 250 000 étudiants de plus, tout le monde parlera 14 langues et que les profs seront toujours aussi bons et j'espère que je pourrai dans 40 ans revenir ici, leur dire que je suis un ancien de la vieille et que c'était un bon IUT quand même. Ce que j'apprécie à l'IUT c'est l'environnement qu'il y a autour de cette IUT, il y a quand même un magnifique lac, dès qu'il fait un peu beau il y a le paquet pour aller taper 2-3 ballons et les 2-3 barres qui tournent autour du paquet pour justement aller pendant l'été profiter un peu du soleil, tout ça, bon après en hiver c'est un peu plus compliqué mais j'apprécie vraiment la localisation de l'IUT, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. L'IUT d'Anne-Sylvieux c'est 40 ans de savoirs et de connaissances partagées. L'IUT d'Anne-Sylvieux